Je m'appelle Plotoué Patrice, je suis enseignant d'électronique à l'EPS Saint-Jean-Bosco de Cotonou et le point focal de U4Cheng. En effet, il faut reconnaître que depuis 2014-2015, l'école professionnelle salésienne Saint-Jean-Bosco de Cotonou est engagée dans un programme d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire ECMS. Au travers de ces programmes que l'ONG accompagne, nous rencontrons des jeunes volontaires qui travaillent un peu sur les défis mondiaux actuellement. Il faut reconnaître qu'en dehors des connaissances solides acquises sur le plan professionnel et technique en classe, ils sont accompagnés à réfléchir sur ces défis. Défi d'avoir un monde plus inclusif et favorable au challenge autour des objectifs du développement durable. On amène les jeunes à choisir un ou deux objectifs du développement durable et à implémenter des mini-projets là-dessus. Il faut reconnaître que l'année, par exemple l'année dernière, par rapport aux inégalités, les jeunes ont eu à faire des collectes d'habits, de denrées non périssables. Ils sont allés vers leurs camarades de Maman Maguerite pour pouvoir leur offrir ces éléments-là. Parce qu'au cours d'une visite, ils se sont rendus compte que des jeunes qui doivent aller peut-être voler ou commander avant de manger. On a travaillé également au cours de la période Covid sur la nécessité, par exemple, de nettoyer les mains, de laver les mains avant d'aller en salle de cours ou avant de manger. Et avec la collaboration de la Croix-Rouge, les apprenants ont fait des activités dans ce sens-là. Au travers de ce projet, nous avons la visite des apprenants Beli qui doivent venir en Afrique, précisément à Don Bosco-Cotonou, et avoir des moments d'interculturalité avec leurs camarades. Et avant ces activités, il y a des formations que nous donnons aux apprenants, surtout sur les normes, sur les valeurs, sur comment gérer les stéréotypes et autres. Et au travers de cela, il ne se fait que beaucoup, parce qu'après les retours que nous avons, je donne l'exemple de deux. Un, par exemple, Merveille, qui est en troisième année d'université actuellement, qui avait des difficultés de prendre la parole dans le public. Mais aujourd'hui, elle est très fière de dire des discours devant de grands nombres à l'université, tout simplement parce qu'elle a eu, via le CMS, à participer à ces ateliers-là. Le second qui, en 2018-2019, je crois bien, nous avons effectué un voyage en Belgique et avait participé à une table ronde où il y avait la reine Mathilde. Il y avait un projet et autour de cette table, la reine Mathilde, je me souviens comme si c'était hier, l'avait conseillé beaucoup par rapport, il l'avait motivé par rapport à ce projet. Ce qui l'a amené à participer à beaucoup d'activités, surtout au niveau de la mairie de Cotonou, qui lui a valu même, je crois bien, des prix. Et je dis, aujourd'hui, c'est un programme qui apporte beaucoup de bien aux apprenants et j'espère que pour les dix ans à venir, nous aurons encore beaucoup de choses, de belles choses à faire ensemble. Et vive le CMS. Merci. Merci.